... Parallèlement à ça aussi, nous en avons profité pour sensibiliser les opérateurs de moutons par rapport surtout à la période difficile où nous sommes, c'est-à-dire les sensibiliser par rapport à la pandémie de Covid-19. Leur faire comprendre l'exigence, pour ne pas dire l'urgence, quand même d'adopter certains comportements, mais aussi de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire se laver très fréquemment les mains, mais aussi la distanciation physique et le port obligatoire de masques. Et j'avoue franchement que là où nous avons passé aujourd'hui, nous avons constaté de visu que toutes ces mesures ont été respectées dans la quasi-totalité. N'empêche, on insiste encore une fois de plus à ce que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ça, parce que c'est une maladie qui est là, et si on ne prend garde, ça risque d'être difficile pour tous les Sénégalais. L'État n'est qu'un facilitateur, l'État n'est ni acheteur ni vendeur. On ne fait que faciliter à toute personne qui veut aller acheter, de pouvoir acheter dans des conditions optimales, mais également l'accompagner tout au long des axes routiers, mais aussi au niveau des différents points de vente. Et par rapport à ça, j'ose dire, et sans me tromper, qu'on est à plus de 98% de nos objectifs de facilitation. Maintenant, ce que je suggérerais peut-être, ou je demanderais aux consommateurs, c'est dans la mesure du possible, tout ce qui est dans les dispositions financières et organisationnelles, d'acheter à temps, pour deux raisons principales et fondamentales, à mon humble avis. La première, nous sommes en période Covid-19, qui nécessite quand même certaines postures. On ne voudrait pas, à deux jours, les vêtements que les Sénégalais se retrouvent ici. Et ça peut quand même être source de propagation de ce virus, de cette maladie-là. Mais au-delà de ça également, l'autre raison est que, à une semaine de l'événement, si on arrive quand même à conseiller, à orienter les consommateurs à acheter à temps, ça va nous permettre d'évaluer sur le marché, par rapport aux stocks restants, et aussi de voir, est-ce qu'il faudrait impérativement voir quelques opérateurs intéressés, quelques opérateurs qui sont dans les dispositions, et les accompagner à ce qu'il aille dans la sous-région ou à l'intérieur du pays, pour combler le gap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada